Les régions de l'Est. Et oui, en tout cas, pour le Sud-Est, ce sera plutôt bien puisqu'on a eu quand même des orages diluviens qui ont touché l'Est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, même effectivement dans le contexte de sécheresse, c'était bien. Mais bon, des orages diluviens, ça peut être quand même assez impressionnant. 60 mm tombés en 45 minutes ailleurs, ça donne des rues ruisselantes. Et donc, on va retrouver un temps plus calme cette nuit, retour du soleil demain, donc plus généralement à l'Est. Et puis l'autre infométéo, c'est la nouvelle perturbation qui va arriver cette nuit par la Bretagne. En matinée, elle va gagner la Normandie, les Pays de la Loire, les Charentes, la Côte-Aquitaine. Ce sont des petites pluies fines et régulières. Et puis l'après-midi, cette perturbation atteindra les Hauts-de-France, les Yvelines, la Touraine, une partie de l'Aquitaine, l'ouest de Misi-Pyrénées. Et les pluies se feront plutôt sous forme d'averses. Des éclaircies perceront malgré tout. Et pour toutes les autres régions, ce sera du beau temps. Côté température, les maximales iront de 17 degrés à Brest. Jusqu'à 33 à Nîmes et Avignon, avec par exemple 22 à Rochefort, 26 à Lille, Paris, Bourges, Dijon, Nancy, 27 à Limoges. Et puis 29 à Ajaccio, après le coup de chaud de ce matin, 37 degrés 2 à 7h10. C'est quand même assez exceptionnel. Merci beaucoup Marlène Durem.